Re-bonjour tout le monde, c'est toujours Romandine Rivol ! Salut ! Tu vois j'en ai mis ! Elle est déjà à fond ! Allez seconde vidéo ! Donc je ne prononce pas le nom du jeu, parce que vous le connaissez, avec une Romandine déchaînée, et qui va peut-être monter un petit peu le niveau de difficulté, non ? Et là on va moins parler, parce que vraiment il faut écouter la musique. Et c'est la troisième phase, la phase des events, où on voit derrière un montage des cutscenes du jeu. Il y a du spoiler, mais bon on s'en fout. Et je commence par un bad, donc c'est parti ! Allez on écoute un petit peu ! C'est marrant, quand on parle moins, tu es meilleur ! Oh, je suis fait des bads ! Bref, le but c'est d'aller au bout du morceau. Tu vas voir cette fois, la grande différence, et c'est la grosse difficulté, c'est les changements de rythme. Ça paraît simple comme ça, mais en fait, ce qu'il faut bien regarder, c'est que la vitesse du rond, elle change énormément en fonction de la musique. Donc en plein truc, ça peut se mettre à accélérer, et toi tu t'es basé sur un rythme, et il faut se réadapter. Ah, c'est ça, c'est très très bien, parce que les jeux de rythme, ça, ont du mal à le faire, à s'adapter vraiment au rythme de la musique. Souvent, ils s'en rapprochent, mais parfois ils s'en éloignent complètement, et donc si celui-ci y arrive, c'est quand même pas vrai. Alors là, ça colle parfaitement, mais je t'assure, à tel point que tu peux anticiper vraiment ce qu'ils vont t'afficher. Quand tu connais bien les musiques, ouais. Quand t'as compris le système des flèches, tu sais à peu près ce qu'ils vont te sortir. Et on sait qu'en général, les fans connaissent les notes sur le bout des doigts. Est-ce que lorsque tu joues à ces morceaux-là, est-ce que tu fais vraiment attention aux cinématiques ? Alors non, justement, le gros souci, c'est que ça déconcentre énormément, parce que tu crèves d'envie de voir les trucs derrière. Il n'y a pas de possibilité de les regarder dans un menu dédié ? Si, il y a une galerie où tu retrouves... Alors j'espère... Ah non, j'ai raté. Alors en fait, si j'avais réussi la Feature Zone, c'est dommage, on aurait vu la petite phase dorée qui conclut l'event. Mais bon temps pis ça offre un truc en branche. Bon, ça c'est quand même très très bien qu'ils aient proposé de regarder les cinématiques dans les menus. Parce que c'est vrai que franchement, quand tu joues, tu peux pas regarder, c'est pas possible. Ça, je te montrerai où ça se trouve dans le troisième GL. Là, on va plutôt passer en fait... Parce qu'on fera un troisième GL sur les bonus, le contenu, on détaillera la playlist et tout ça. Là, je voulais d'abord en priorité passer dans le mode Chaos. Pour montrer en fait, c'est le deuxième mode principal du jeu. Pour le troisième puisqu'on a vu, il y a le mode série, le mode challenge et le mode Chaos. Où là, c'est complètement différent, tu peux voir. Ah, deux points près, tu faisais 400 000, c'est ballot. En plus, à chaque fois, au fur et à mesure que tu gonfles tes points, tu débloques plein de choses. Il y a plein plein de trucs à débloquer. Donc là, en fait, elle est aussi en train de scorer pour sa propre progression. C'est aussi pour ça qu'elle est pas contente quand elle voit... Tiens, tu fais bien de me dire ça parce que du coup, je vais me rajouter un item parce qu'on a loupé tout à l'heure. On n'a pas eu la chance de voir les invocations et je vais mettre en fait une pierre d'invocation. Tu vois, on peut rajouter un objet. Alors moi, j'aime pas craquer les objets. C'est le genre de truc... C'est vraiment en dernier recours. On ne gaspille pas. Non, non, c'est vraiment en dernier recours de mettre un objet. Là, je vais quand même... On va mettre Bahamut. Allez, c'est parti. Tu fais comme Logan et moi. Dans un jeu de tir ou un FPS, on utilise les grosses armes que lorsqu'on n'a plus d'armes de plus. Moi, de toute façon, c'est une horreur parce que dans les RPG, je garde tous mes objets pour le boss de fin et les boss de fin, je ne les utilise pas. Conclusion, j'ai gâché. Elle est complètement folle. Par contre, ce qui est bien, c'est que du coup, le côté jeu de rôle de la série rejaillit un peu dans ce jeu de rythme. Ah complètement. Parce qu'il y a quand même quelques petits trucs à faire. Et puis, tu retrouves tous les objets de la série, toutes les compétences, les talents, les machins, enfin vraiment... De toute évidence, c'est le jeu de rythme le plus complet qu'on ait eu sur console portable, je pense. Et en plus, comme tu vois sur ce menu, il est jouable en multi. Alors, je n'ai pas pu le tester parce qu'on n'a plus qu'une console Jap 3DS, mais il y a du coop en fait. On a vu les phases de combat avec les quatre personnages en fonction du personnage que tu joues, tu appuies sur la ligne. C'est génial ça. C'est sympa. Mais bon, après, j'ai dit peut-être des bêtises, j'espère pas. Donc, le mode chaos, en fait, c'est une succession de 99 paliers. J'en suis qu'au 41ème. Seulement. Seulement. Et là, on te sort des musiques un petit peu aléatoirement, donc tu ne sais jamais ce qui t'attend. Et tu as toujours un combat et un field, ou plutôt un field suivi d'un combat. D'accord. Et tu as des fois des boss qui peuvent te lâcher des objets rares. C'est comme ça que tu peux débloquer notamment les cristaux. Ok. Donc, on va en prendre une que j'ai choisie parce qu'on entend deux musiques qu'on n'entend pas sinon, qui ne sont pas proposées dans la playlist. Très bonne initiative. En fait, si, on peut les débloquer, mais il faut avoir énormément de points. Donc, en gros, il faut jouer très très longtemps avant de pouvoir les débloquer, sauf si on passe par ce mode-là. La durée de vie est démentielle quand même, parce que si on accumule tout ce que tu viens de nous dire depuis le début, mais c'est des dizaines d'heures de jeu en perspective. Ah mais là, je t'ai dit, je suis à 23 heures d'heures de jeu, je suis encore du content. Ouais, d'accord. Donc là encore, pour le coup... Plus, t'imagines toutes les personnes qui ont débloqué, les musiques à débloquer. Elles n'ont pas fait les choses à moitié, mais alors pas du tout, du tout, pour le coup. Et ça, c'est le thème des chocobos, donc il fallait absolument le mettre. Évidemment. Donc, on précise que ça, ce sont des gaming live de la version japonaise. Ce n'est pas celle qui va nous permettre de faire un test pour l'instant, je ne pense pas. Tu feras un test sur la version européenne, j'imagine ? Si j'ai le temps de bien l'avancer. De toute façon, je compte tout reprendre à zéro sur la version française. Oui, c'est romain de deal. Et donc, bon, il y aura un texte écrit qui paraîtra un petit peu avant la sortie du jeu. Ne vous inquiétez pas pour ceux qui sont fans des textes. Parce qu'on sait que vous aimez les gaming live, mais parfois, vous aimez bien aussi avoir une petite trace écrite. Vous l'aurez. Après, je ne sais pas si c'est moi qui ferai le test. Ça peut être Anagoon. Bien sûr que si. Il est aussi fan que moi des musicals. C'est vrai. Oui, mais je ne suis pas sûr qu'il soit aussi bon que toi en jeu de rythme. Si, franchement... Anagoon, c'est un peu la personne qui était en l'air. Oui, mais c'est un peu la personne qui... Il va mater les fonds d'écran. Qui aime bien l'aspect compétitif. C'est vrai aussi. Et qui est capable de s'entraîner toute la nuit pour me battre. Oui, ça c'est vrai. Il n'aura aucun problème. Ça, c'est vrai aussi. Bon, dans tous les cas, vous aurez un test. Patientez un petit peu avant le début juillet. Je pense. Alors ça, tu t'en sors comment pour l'instant ? Moyennement... C'est pas très propre. Mais le but, c'est d'aller au bout du trou. Moi, tu me déçois. Tu vois, je le dis. Mais attends, on est quand même condition GL. Je ne suis pas en face de ma console. Voilà, ça y est, je l'ai. Tu m'obliges à parler. T'imagines parler dans un truc comme ça. C'est impossible normalement. Je pensais même pas en être capable. Mais bien sûr que si. Regarde, tu t'en sors parfaitement. Alors, t'es à plus de 50 combos. La preuve que c'est facile. Non, je dis ça alors que je sais très bien pour avoir fait des gels des Guitare Heroes à quel point c'est compliqué. Voir impossible. Donc, je... Non, non, c'est très bien. Très bien en même temps. De toute façon, plus tu t'entraînes, plus tu progresses. Et puis c'est bien parce que c'est typiquement ce genre de jeu où tu vois que t'as pas besoin de connaître par cœur le morceau. C'est juste que... Faut avoir de bons réflexes. Et puis bien connaître la musique, ça va être compliqué. Yes. Oh, un petit trésor. Alors ça, c'est H, justement, de... Et en fait, tu rencontres ces persos que tu rencontres, tu peux les débloquer après. Ah bah tu vois, regarde. Ah bah tiens, et pourtant j'ai fait un bad et un miss. Ça se passe pas. Tu vois. Et là, par contre, dans le prochain, je vais galérer parce que c'est une musique de combat. Alors, j'espère vraiment qu'on va voir l'invocation. J'en parle tout de suite comme ça, ça m'évitera d'en parler en pleine musique. Donc, quand on a la... Quand les notes deviennent grises, c'est la zone feature zone là. Oui. Dans le mode combat, quand tu passes ça, ensuite tu as une invocation, les notes deviennent dorées. Et c'est, tu vois, soit Ranu, Bahamut, Odin, bon, les invocations Ifrit de la série et tout ça, qui va balancer sa grosse attaque. Donc, j'aimerais vraiment qu'on le voie parce que je crois qu'on l'a pas vu dans le premier combat. Et normalement, comme j'ai placé une pierre Bahamut, on devrait le voir intervenir. Ça y est, t'as atteint les 40 000 points. Alors, tu... Ah bah j'ai débloqué un nouveau challenge. Donc, une nouvelle musique que je vais pouvoir tester. Ah, t'es contente là ? Ah, t'imagines ? Ça va être quoi ? Ah, je sais pas. La musique qu'on va entendre, c'est l'un des meilleurs thèmes de FF9. Et donc, on l'entend que dans ce mode, avant de la débloquer très très loin dans le jeu. Donc, j'ai compris le message. On va se taire un petit peu pour faire écouter ceci à nos amis. Est-ce que les petits bruits qu'on entend chaque fois que tu fais une note ne pourrissent pas, entre guillemets, la chanson ? Ça pourrit la chanson, mais ça aide beaucoup. Oui, c'est vrai. Bah, c'est un élément de gameplay, effectivement. Parce que tu sais au moins si t'as réussi ou pas, quoi. De toute façon, t'as un jukebox qui te permet... Oui, de réécouter après la chanson sans rien de tout. C'est vrai. Je vais pas trop parler, désolé. Non, mais je t'en prie. Pour l'instant, ça va. Les ennemis ne s'approchent pas trop de toi. Donc, t'es pas trop trop en danger. On voit que t'es en train de faire un bon score, je pense. Ah, un petit fail. Ah, on se relâche un peu, Romandile. Allez, un petit coup de collier. Pour anticiper. Ah, la zone grise. Important. Moi, j'appelle ça une zone bleue. Ouais, c'est plutôt bleu. Ah, voilà. Ah, tu t'es transformé en dragon. C'est mon avant. Mon dieu. Ça va vite, là. J'ai du mal à suivre. Je sais pas si je vais tenir jusqu'au bout. Mais si. Attends, ça se passe très bien. Arrête un peu. Faut avoir confiance en toi. Moi, j'ai confiance. Alors, il se passe bien pour l'instant. En tout cas, tout en ayant un gameplay super simpliste, enfin simple, pas simpliste. C'est euh... Ça reste quand même hardcore. Parce que là, pour le coup, il faut avoir de sacré réflexe. Que tu as. Je te dirai un truc après. Oh, alors là, du teasing. Justement que la chanson s'arrête. Je dis pas maintenant parce que je vais foirer. D'accord, très bien. On attendra quelques secondes. Ah bah, ça y est. Ah, c'est fini. Oui. Alors, euh... En fait, le petit truc que je voulais dire, c'est que même au bout de 10-15 heures de jeu, t'es pas au bout des surprises, y a des trucs dans le mode chaos qui débarquent. Tu t'y attends absolument pas et qui compliquent encore plus la difficulté. Parce que non seulement ça va de plus en plus vite et y a des trucs qui t'arrivent sur les 4 lignes, mais en plus y a des flèches jaunes qui se mettent à tourner sur elles-mêmes. Oh putain. Imagine le truc. Quand j'ai vu ça, j'ai failli lancer la console. Parce qu'il faut la voir arriver loin. Elle est en train de tourner. Il faut calculer où est-ce qu'elle va s'arrêter et appuyer dans la direction où elle va s'arrêter. Ah oui, d'accord. Imagine l'enfer. Ah oui, non, bah ça s'appelle un jeu hardcore, tout simplement. Je pense qu'on peut le dire. Bon, on va peut-être passer à la troisième vidéo maintenant. Ouais, et c'est là qu'on va parler du contenu et de la playlist un peu plus en détail. Bah écoute, ça se passe bien pour l'instant, tu vois. Pfff, j'en peux plus là. Heureusement qu'on en fait trop. Elle va sortir complètement décimée de sa gaming live et il va prendre trois semaines de congé dans la foulée, je pense. C'est pas tous les jours. Allez, rendez-vous dans la troisième vidéo. On achèvera donc ce petit tour sur Final Fantasy. A tout de suite. Petit joueur.